Les amis gosses, bonjour ! Non, ne réglez pas le son de votre tablette ni de votre ordinateur. Si vous ne m'entendez pas bien, c'est que ça vient de ma voix. J'ai une voix de merde, je le sais, puisque je me suis chopé une grève d'été, comme on dit, une grève de clim, puisque j'ai la sale habitude de mettre ma tête devant la bouche d'aération de la voiture pour me rafraîchir durant les longs trajets. Et j'ai donc chopé la mort. Je suis hyper mal. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, mais j'avais pour objectif de faire cette vidéo aujourd'hui, donc je vais essayer, essayer, ça ne s'arrange pas, de l'amener à bien, les amis. Donc c'est parti, lançons-nous. Je vais essayer de survivre. J'espère que mes cordes vocales ne vont pas me lâcher à mi-parcours. Il fait hyper chaud. Vous pouvez le voir également à ma peau. Je suis tout luisant de sueur, de sueur, pardon, parce que chez moi, je n'ai pas la chance d'avoir la clim. C'est en projet, mais il va falloir qu'on s'y mette parce que ce n'est plus possible. Canicule épisode 2, donc il fait hyper chaud. Et ce soir, avec les garçons, avec Paul et Jules, nous avions l'idée de nous faire une petite séance ciné. Seulement, bon, j'ai une petite salle de projection, pour tout vous dire, dans ce studio, avec un écran qui se déroule, un petit vidéoprojecteur, mais je crois que ça ne va pas le faire. Il fait 28 dans la pièce. Je pense qu'on va crever. Donc l'idée, c'est peut-être de se lancer et de réaliser un petit projet que j'ai depuis un petit moment, à savoir faire un cinéma d'extérieur, l'écran dehors, en plein air, sous les étoiles, à part qu'on ne se ratait pas dans la voiture comme aux Etats-Unis. Donc voilà, l'idée, c'est de nous faire une petite séance ciné en plein air, avec les moyens du bord, avec ce que j'ai sous la main. Vous allez voir, je n'ai pas des trucs extraordinaires. Tout le monde, ou presque, peut le faire. Il vous faudra juste le petit vidéoprojecteur que j'ai. Je vais vous expliquer tout ça. On va se faire ça. Et puis voilà, je vous explique un chemin. On y va ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les amis gosses, ça y est, je crois que tout est prêt. C'est la première fois que je fais cette installation, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai fait quelques tests à l'intérieur. Ça devrait le faire. Je vais vous expliquer très vite ce que j'ai installé. Comme ça, vous pourrez éventuellement le faire chez vous, à votre tour. Je sais, j'ai une voix de merde, arrêtez de vous moquer. Par contre, il fait hyper chaud. Je suis dégoulinant. Il fait encore 33. Mais là, au moins, il fait ressenti 55. Donc les amis, petit tour du truc. On a mis notre vieux canapé de terrasse, qui n'est pas très clean, parce que c'est notre vieux, qu'on a mis dans un coin ici, donc il va se servir ce soir. Avec ici, ce vidéoprojecteur. Venez voir un peu plus près. Ce vidéoprojecteur, les amis, c'est un Picopix de Philips. En fait, il a 4 ans. Je crois qu'ils le font encore. Je crois qu'ils ont un petit peu amélioré le modèle. Mais il est génial. Il a une super définition. Je l'avais acheté 400 euros environ. Et honnêtement, il fait bien l'affaire. C'est celui qui me sert à projeter dans mon bureau d'habitude. Je pense que ce soir, il devrait vraiment l'affaire. Ce qu'on a fait, on a branché derrière. J'ai branché une prise jack son que j'ai reliée au niveau de l'écran à mon gros boss d'intérieur. Mais vous pouvez mettre éventuellement une enceinte plus petite, un boss beaucoup plus petit. Moi, le problème, c'est que j'ai fait des tests ce matin et le film que j'ai là, le son n'était pas très fort. Donc, j'ai été obligé de me mettre ça pour que ça envoie un peu de paquet. Vous pouvez très bien faire avec une enceinte, un boss beaucoup plus petit, JBL, enfin, je ne sais rien. Vous mettez ce que vous voulez. Et l'écran, les amis. J'ai oublié l'écran. Alors, moi, c'est un écran que j'ai bricolé moi-même. Si vous voulez, je vous expliquez vite comment j'ai fait. On va passer derrière. En fait, j'ai fabriqué un encadrement en bois et dessus, j'ai collé avec du gros scotch double face du papier. C'est des grands rouleaux de papier qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage. Normalement, on les met sur les murs pour peindre dans les maisons ou pour masquer les défauts. Et moi, je me suis servi d'écran, en fait. J'ai positionné ça sur ces perches qui me servent habituellement pour éclairer mon studio pendant que je fais mes vidéos. Cela dit, c'est un gros bricolage. L'idéal, c'est de trouver un écran, vous savez, pour les rétro-projections ou alors, autrefois, on faisait des spectacles de diapositives là-dessus. C'est un écran avec un pied qui se déroule. C'est tout con. Cela ne coûte pas très cher. Et voilà. Sinon, encore mieux, il est moins cher. Vous tendez un drap. Le problème, c'est que les draps, ce n'est pas toujours bien tendu. On se fait un peu chier. Bref, j'en chie de plus en plus. Je ne vais pas y arriver. Voilà, les amis. Donc, écoutez, ce qui reste à faire, c'est inviter nos amis qui vont s'installer et on va se lancer un film ce soir. Ce soir, on va se regarder Super 8. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Stranger Things qui a été ouvertement inspiré de ce film qui a 5-6 ans de ça qui se passe également dans les années 80. On sort justement de la saison 3 de Stranger Things qu'on a adoré. Donc, on reste dans le bain. On se fait une soirée d'été sous les étoiles en regardant Super 8 en plein air. À mon avis, on va bien flipper. Les amis, ils vont arriver. Allons nous préparer. Je vais me faire pouf dans la piscine. Excusez-moi, je suis un peu décoiffé. Il fait toujours hyper bon. Soirée idéale. Ça y est, c'est prêt. L'écran tourne. Il ne manque plus que les amis qui sont en chemin. D'ailleurs, je crois qu'ils arrivent. Ils sont là. Ils sont là. Allez, 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 allez. Tout le monde est prêt. On est chaud. Popcorn. On y va. Vous ne me voyez pas. Mais la séance commence. Donc, les amis, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Sous-titrage ST' 501